L'heure d'Emmanuel Ducrot, bonjour Emmanuelle. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, vous nous parlez ce matin de ce rapport qui a été rendu par un groupe de sénateurs qui a donc piloté une mission sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Ça a été lancé fin mars après les incidents qui étaient survenus lors de l'occupation de l'amphidin d'amphithéâtre à Sciences Po Paris. Les conclusions de cette mission sont alarmantes, Emmanuelle. Une soixantaine d'auditions, dont celles de présidents d'universités, d'associations étudiantes et les rapporteurs de cette mission parlementaire sont ressortis alarmés de la résurgence de l'antisémitisme au sein de l'université française. Depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023 en Israël, une forte augmentation des actes et des propos antisémites a été enregistrée dans les universités. 67 actes recensés en huit mois, le double du nombre enregistré sur l'ensemble de l'année universitaire 2022-2023. Et ces chiffres sont sans doute sous-estimés. Si le nombre des actes antisémites recensés par les universités reste faible en valeur absolue, écrivent les sénateurs, le phénomène ne saurait pour autant être considéré comme résiduel. Ils reprennent là le mot polémique de Jean-Luc Mélenchon. Les actes antisémiques sont très largement sous-déclarés, selon eux, parce qu'ils sont sournois, parce que les étudiants en juif ont peur ou parce qu'ils ne sont pas crus. Ces difficultés sont symptomatiques d'un climat d'antisémitisme révélé par les événements du 7 octobre, qui se traduit par des actes et des propos diffus, disent-ils, difficiles à rattacher aux catégories juridiques traditionnelles. Cet intolérable climat général conduit nombre d'étudiants juifs à redouter ou à éviter la fréquentation des campus. C'est ce qu'écrivent les sénateurs. Un antisémitisme d'atmosphère très lourd. Ils notent aussi que la nature politique de cet antisémitisme a changé. Les sénateurs expliquent qu'il y a toujours eu un fond d'agissements isolés, sporadiques, qui n'ont jamais totalement cessé, qui sont le fait de sympathisants de l'ultra-droite. Mais la réactivation de l'antisémitisme s'inscrit depuis plusieurs mois dans une dynamique, disent-ils, collectivement extrêmement inquiétante, attisée par une idéologie relevant désormais de l'extrême-gauche, de l'échiquier politique. Voilà chacun devant ses responsabilités. L'antisémitisme d'extrême-gauche est un fait, pas une invention. Est-ce que les sénateurs ont des préconisations ? Oui. Alors plusieurs dispositifs de sensibilisation des étudiants, de formation des acteurs, mais surtout la fin d'une forme de naïveté. Il faut sévir. Préciser dans la loi les obligations des établissements en matière de détection des actes antisémites pour éviter justement la sous-déclaration. Adapter les ressources juridiques aux nouvelles formes prises par l'expression antisémite, notamment lors des récentes mobilisations au sujet de la situation à Gaza. Et puis enfin pousser à la sanction. Élargir la liste des faits permettant aux établissements de prononcer des sanctions disciplinaires et renforcer les liens avec les parquets locaux pour que la justice puisse dire stop, puisque les politiques jouent double jeu. Signature, Emmanuel, j'allais vous appeler Emmanuel Macron, Emmanuel Ducrot. Ce n'est pas la première fois Dimitri, je crois que votre inconscient a quelque chose à nous dire. On parle beaucoup de lui en ce moment, vous ne voyez pas malice. Merci beaucoup Emmanuel. 8h52.